Vous regardez Al24 News, bonsoir à tous à la une de ce mardi 16 novembre 2021. C'est finalement fait, la sélection algérienne accède au match barrage qualificatif au mondial du Qatar 2022 après un match difficile face au Burkina Faso. Les Verts n'ont pu faire mieux qu'un match nul, deux buts partout. On ira dans un instant au stade Mustapha Chaker de Blida. L'Ouganda, un double attentat suicide fait plusieurs morts et des dizaines de blessés à Kampala. Nous en parlerons dans cette édition. Au Burkina Faso, manifestation sur la situation sécuritaire dégradée après l'attaque d'Inata. Et en Libye, l'homme fort de l'est du pays cherche à conquérir le pouvoir par les urnes. Le maréchal Haftar annonce sa candidature à la présidentielle. C'est donc fait, la sélection algérienne après un match nul laborieux ce soir face au Burkina Faso. Deux buts partout en match de la sixième journée du groupe A, qualificatif au prochain mondial prévu en 2022 au Qatar. Il ira jouer le match barrage au mois de mars prochain. Un match très compliqué, certes ce soir pour les Verts, mais le plus important a été fait. Un match plutôt correct de l'adversaire Burkinabé qui a tout de même cru en ses capacités de renverser les champions d'Afrique. Et ils ont failli y parvenir. Et sans plus tarder, direction le stade Mustapha Chaker de Blida, où nous attend Faisal Salah. Bonsoir Faisal. C'est fait, l'Algérie, c'est calif. Alors, ce soir, c'est un match qui se sert à jouer sur la pelouse, mais il a joué aussi sur les mers de millions d'Algériens. J'imagine que vous aussi, vous êtes passé par toutes ces sensations, Faisal. Dites-nous tout. Je suis nul ici à Mustapha Chaker de Blida. Un match qui était avec beaucoup de suspense. On a vu l'Algérie marquée en premier, sauf que le Burkina revient à chaque fois. Deux buts à deux. Un match. C'est bon, on est tibétanale. Il semblerait qu'il y ait des problèmes de connexion. Nous y reviendrons peut-être au courant de cette édition. Et tout de suite, donc, l'actualité internationale. Je vous le disais en titre, deux explosions que la police a qualifié d'attentat. En fait, en moins trois morts et 33 blessés dans le centre de Kampala, la capitale de l'Ouganda, déjà théâtre récemment de deux attaques à la bombe. Selon un porte-parole de la police, l'auteur de ce double attentat suicide est un groupe local lié aux forces démocratiques alliées ADF, rébellion islamiste, affiliée à l'organisation État islamique née en Ouganda. C'est la suite de l'attaque du détachement de gendarmerie d'Inata dans la province du Soum, qui a fait officiellement 32 morts selon un bilan provisoire. Des centaines de personnes ont manifesté ce matin à Ouagadougou pour exprimer leur colère face à la dégradation récurrente de la situation sécuritaire. Les détails avec Amine Toutard. Un deuil national de 72 heures décrété par le président burkinabé Rochemar Christian Kabouret suite à l'attaque sanglante perpétrée dans la région d'Inata et dont le bilan s'est alourdi depuis dimanche, passant de 20 à 30 morts, dont 28 militaires et 4 civils. Une attaque terroriste qui a ciblé un régiment de la gendarmerie, d'après l'État-major de l'armée. Depuis 2015, le Burkina Faso fait face à des attaques terroristes régulières, faisant plusieurs victimes parmi les civils et militaires et plus d'un million de déplacés internes, selon Ouagadougou. Une menace persistante qui a incité la société civile dans le pays à faire pression sur le gouvernement pour améliorer la situation sécuritaire qui ne cesse de se dégrader depuis six ans. Et le militant panafricain Bayala Serge nous livre son analyse sur la situation politique et sécuritaire dans son pays. Le Burkina Faso est dans la zone sahélo-saharienne, en proie au fléau du terrorisme et à la déstabilisation néocoloniale. Il a été contacté par Sofiane Baroudi. Écoutez-le. Alors, il faut dire que le Burkina Faso, en l'aise part des autres pays du Sahel, n'observe plus le terrorisme ou les attentats terroristes depuis le Moyen-Orient, comme c'était le cas jusqu'en 2005. Désormais, c'est une réalité dans ce Sahel autrefois terre de quiétude. Mais il faut comprendre que quand on interroge le sous-sol du Sahel ou du Sahara, compris entre le Niger, le Mali, le Burkina Faso, je pense que c'est peut-être une action militaire de diversion. De diversion pour conduire nos armées qui étaient déjà non préparées à s'organiser sur le pont actuel et pouvoir apporter une réponse conséquente. On a plutôt proposé à nos armées de rester dans leur posture d'incapacité d'enfant et que des gens allaient défendre les territoires du Sahel à leur place. Et c'est ce gros chantage que c'est l'appui des armes néocolonialistes qui a survécu parce que c'est complètement incompréhensible qu'une telle action à l'initiative de la France dont nous savons tout le rôle de nuisance Et direction la Libye où le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen, a annoncé être candidat à l'élection présidentielle prévue le 24 décembre prochain. Il a déclaré de son fief de Benrazi dans un discours retransmis en direct à la télévision, je cite, « Je déclare ma candidature non pas parce que je cours après le pouvoir, mais pour conduire notre peuple en cette période cruciale vers la gloire, le progrès et la prospérité. » Fin de citation. Cette candidature soutenue par des acteurs régionaux influents suit de deux jours celle de Saïf al-Islam al-Qaddafi. Navette africaine pour le secrétaire d'État américain aux affaires étrangères Anthony Blinken étant tourné dans le continent et au cœur de ce déplacement, la crise en Éthiopie. La Maison-Blanche s'est dite inquiète par la situation qui perdure sur le terrain depuis plus d'une année. Commentaire à Mintouta. Pour la première fois depuis l'élection de Joe Biden, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken est en tournée africaine. Au menu de la visite, plusieurs dossiers continentaux, notamment le conflit en Éthiopie. Le chef de la diplomatie américaine s'est dit inquiet par l'échec des pourparlers entre les partis du conflit, principalement le Front pour la libération du Tigré et le gouvernement central. Une initiative diplomatique américaine qui s'est traduite il y a quelques jours par la décision américaine d'infliger des sanctions à l'encontre du pays voisin, l'Érythrie, en raison de son soutien militaire à Addis Abeba, selon Washington. La réaction américaine s'ajoute aux efforts consentis par l'Union africaine et l'envoyé spécial américain Jeffrey Feldman pour la région Corne d'Afrique. Pour sa part, le porte-parole de l'administration Biden, Ned Price, n'a pas hésité à exhorter les ressortissants américains de quitter le pays, tout en soulignant que Washington n'envisage pas d'organiser une opération militaire pour apatrier ses citoyens, et ce dans un contexte marqué par une intensification du conflit armé entre les différentes factions rebelles et le régime central depuis novembre 2020. Alors que des rapports affrontent état de massacre dans la ville de Mécadra, le haut commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Michel Bachelet, a exprimé sa vive et croissante inquiétude face à la détérioration rapide de la situation dans la région éthiopienne du Tigré, elle a déclaré, je cite, « Il y a un risque que cette situation devienne totalement incontrôlable. » Fin de citation. Selon des sources concordantes, des civils auraient encore été la cible d'un drone de combat dans une zone des territoires libérés du Sahara occidental à l'est du Mur de la Honte, contrôlé par l'armée d'occupation marocaine. On fait le point avec Sofiane Barodi. Des informations indiquent la mort de sept civils entre Saharoui et Mauritaniens dans la zone de Mijuk, dans les territoires libérés de la République arabe Saharoui démocratique, à l'est du Mur de la Honte marocain. Les sept civils auraient été la cible d'une attaque au drone de combat. Rappelons que ce procédé a été utilisé à plusieurs reprises par l'armée d'occupation marocaine contre des dirigeants du Front Polissario. Trois civils algériens ont également été lâchement assassinés de la même manière alors qu'ils étaient en route pour livrer des marchandises en Mauritanie. L'assassinat de civils à l'armée de guerre constitue un crime sanctionné par le droit international. Le régime du Merzen continue ainsi sur ses dérives criminelles. L'utilisation récurrente d'armes sophistiquées contre des civils par l'armée d'occupation marocaine et ses alliés constitue un grand risque pour la paix et la stabilité dans la région, menacée par la politique belliqueuse de la monarchie expansionniste. Cette technique, particulièrement meurtrière, a été expérimentée à grande échelle. L'année dernière, dans la terrible guerre du Kalabakh, l'Azerbaïdjan y a utilisé des drones de combat turcs et israéliens de façon intensive contre de multiples cibles. Le chef de la diplomatie algérienne, Naramtan Lamamra, a pris part lundi à une réunion par visioconférence organisée par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine au sujet de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique. Cette réunion intervient dans un contexte marqué par une menace terroriste croissante sur le continent africain. Les précisions avec Sohila Akhilal. À l'occasion d'une réunion par visioconférence organisée par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique. Présidé par l'Egypte, le chef de la diplomatie algérienne, Naramtan Lamamra, a réitéré la position de l'Algérie qui plaide pour le renforcement de la coopération au niveau régional et international pour combattre le terrorisme en Afrique. Lors de son intervention, Naramtan Lamamra a estimé, je cite, que face à cette menace croissante qu'est le terrorisme, nous ne pouvons en effet surestimer l'importance d'une approche globale qui, au-delà de la dimension sécuritaire, pour s'attaquer aux facteurs structurels de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Lamamra n'a pas manqué de rappeler que l'Algérie a déjà fait face au fléau du terrorisme et que son expérience en matière de lutte antiterroriste devrait servir de leçon au reste du continent car chaque réponse militaire doit être associée à un éventail de mesures pour s'attaquer aux causes sous-jacentes et tarir toutes ses sources. Le ministre des Affaires étrangères a par ailleurs mis l'accent sur l'urgence d'élaborer une stratégie continentale de prévention et de lutte contre le financement du terrorisme car selon lui, au niveau international, la question du terrorisme et de l'extrémisme violent semble être reléguée au second plan alors que ce fléau frappe de plus en plus notre continent. Le gouvernement de Najib Mikati formé le 10 septembre a cessé d'être opérationnel. Le Conseil des ministres ne se réunit plus depuis le 12 octobre. La rivalité qui oppose l'Iran et l'Arabie saoudite, notamment au Yémen, constitue la toile de fond de récents affrontements entre partisans du Hezbollah et les forces libanaises qui ont entraîné la paralysie du gouvernement. Mikati. Et en Palestine, des heurts ont éclaté à Tamoum, un village entre Naplouz et Tuba, dans le nord de la Cisjordanie occupée entre palestiniens et l'armée du côlon israélien. Des heurts qui ont fait un mort. Un jeune âgé de 26 ans mortellement touché par une balle réelle. Aucun communiqué à ce sujet pour le moment, mais des témoins sur place rapportent que l'armée sioniste voulait procéder à des arrestations au sein des habitants dans le nord de la Cisjordanie occupée. L'affaire des migrants stationnés entre la Pologne et la Biélorussie risque de connaître des tournures tragiques tôt ce matin. Des affrontements ont éclaté entre forces de l'ordre polonaise et migrants de différentes nationalités. La police polonaise avait utilisé du gaz lacrymogène et des canons à eau pour empêcher les réfugiés de passer la frontière. Un énorme courdon de sécurité a été formé et un renfort dépêché sur les lieux. Les demandeurs d'asile plus que jamais décidaient de passer de l'autre côté de la frontière. La Pologne a annoncé la construction à partir du mois de décembre d'un mur de long de la frontière avec la Biélorussie. l'entreprise que nous devons emmener à bien est un investissement absolument stratégique et prioritaire pour la sécurité de la nation et de ses citoyens. C'est ce qu'a déclaré le ministre polonais de l'Intérieur. La question migratoire en Biélorussie au cœur de l'entretien entre le président russe et son homologue français hier soir Vladimir Poutine comprend le besoin de mettre fin à la crise par respect pour les migrants qu'il estime être instrumentalisés et attire l'attention sur le traitement qu'ils subissent. Les présidents français et russes se sont entretenus ce 15 novembre sur la situation à la frontière polono-biélorusse sous tension depuis l'afflux massif de migrants au cours de ces derniers mois. La situation à la frontière polono-biélorusse a été ce 15 novembre au cœur d'un entretien d'1h45 entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Depuis plusieurs mois des milliers de migrants convergent à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie dans l'espoir de rejoindre l'Union Européenne. Même s'il n'y avait pas de convergence d'analyse sur l'origine de la crise actuelle le président russe a dit à son homologue qu'il comprend la nécessité d'y mettre fin. Il déclare je cite « par respect humain pour des migrants instrumentalisés » a rapporté à la présidence française. De son côté le Kremlin souligne dans un communiqué que le président russe a notamment attiré l'attention sur le traitement extrêmement sévère de la part des gardes-frontières polonais avec les réfugiés. Après avoir informé le président français de ses contacts avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko Vladimir Poutine a réaffirmé qu'il était utile de discuter de ses problèmes directement entre les dirigeants de l'Union Européenne et de la Biélorussie. En attendant des améliorations concernant cette crise migratoire qui s'internationalise de plus en plus au fil des jours. Et au chapitre santé Covid-19 couvre-feu aux Pays-Bas confinement des non-vaccinés en Autriche nouvelles restrictions en France l'Europe frappée de plein fouet par cette nouvelle vague de contamination et c'est tant bien que mal de limiter la propagation du virus en imposant de nouvelles mesures contraignantes à leur population. La pandémie de Covid-19 gagne du terrain. La situation continue de se dégrader dans certains pays européens. Pour faire face à cette recrudescence, des mesures de restriction sont à nouveau établies. L'Autriche a décidé de reconfiner uniquement les personnes qui n'ont reçu aucune dose de vaccin contre le Covid-19. Des certificats de vaccination sont désormais obligatoires pour pouvoir accéder aux restaurants et aux lieux culturels. Une amende peut atteindre 1450 euros pour les récalcitrants. En Allemagne, les mesures de restriction se multiplient pour endiguer la flambée épidémique. Berlin a ainsi fermé l'accès des salles de sport et restaurants pour les personnes non vaccinées. Un retour massif au télétravail serait envisagé dans le pays. Une mesure qui avait été abandonnée début juillet. Le Royaume-Uni qui enregistre comme l'Allemagne plus de 30 000 nouvelles contaminations quotidiennes recommande désormais la dose de rappel aux personnes âgées de 40 à 49 ans ainsi qu'une deuxième dose de vaccin aux personnes âgées de 16 à 17 ans. Avec plus de 16 000 contaminations quotidiennes enregistrées au cours des deux derniers jours, les Pays-Bas sont confrontés à une situation sanitaire inquiétante. Ils restaurent un confinement partiel, ils referment les bars et les supermarchés à partir de 20 heures. Et enfin, en France, le port du masque est à nouveau obligatoire dans toutes les écoles pour les enfants de l'âge de 6 ans. L'épidémie progresse dans le pays avec des chiffres moins élevés qu'au Royaume-Uni et en Allemagne. Chaque jour, les autorités recensent environ 10 000 nouvelles contaminations et une trentaine de décès dus essentiellement au Covid-19. Le sommet virtuel entre Joe Biden et Xi Jinping s'est déroulé aujourd'hui après une longue conversation qualifiée de respectueuse et franche. Le président américain et son homologue chinois ont rappelé la nécessité d'établir des gardes-fous pour éviter que leurs nombreux différents ne dégénèrent en conflit comme ils ont plaidé pour une meilleure communication. Hein, Mme Zanzitouni ? Trois heures de sommet virtuel qui n'a donné aucun compromis. Le manu à Mano de Joe Biden et Xi Jinping risquent de s'étaler dans le temps. Source de tensions entre les deux puissances, l'île de Taïwan un sujet longuement évoqué tout comme le sujet des droits de l'homme et du commerce. Aucun communiqué commun pour l'heure n'a été diffusé. Cependant, le président américain et son homologue chinois se sont engagés à améliorer la coopération mais n'ont proposé aucune avancée majeure après plus de trois heures de discussion tard dans la nuit de lundi à mardi. Joe Biden a souligné la nécessité de garder les lignes de communication ouvertes alors que le pays de l'oncle sain et la Chine font face à de nombreux désaccords. Xi Jinping a montré une réelle volonté de se réconcilier avec son homologue américain en le qualifiant de son vieil ami affirmant être prêt à travailler côte à côte dans une optique de responsabilité envers les deux pays et le reste du monde. Pour ce qui est du sujet phare de cet entretien qui est Taïwan, Joe Biden a souligné que les Etats-Unis restent attachés à la politique d'une seule Chine mais que son pays s'oppose fermement aux efforts unilatéraux pour changer le statu quo où s'appelle la paix et la stabilité dans le Détroit. Hormis Taïwan, Joe Biden a exprimé ses préoccupations à propos des pratiques de la Chine au Tibet et à Hong Kong et des droits de l'homme en général. Le président américain n'a pas omis de critiquer les pratiques commerciales et économiques jugées déloyales de la Chine. Économie, le groupe pharmaceutique algérien Saïdal et l'unité indonésienne de Changkundang ont signé un protocole d'accord de partenariat dans le domaine de la fabrication de produits anticancéreux pour une valeur estimée à 32 millions de dollars jusqu'en 2026. Les précisions de Mohamed Walibn-Shaban. Selon un rapport de Korea Biomedical Review spécialisé dans la technologie de l'industrie pharmaceutique indique que l'unité indonésienne Changkundang filiale de CKD Auto Pharma a signé un protocole d'accord de partenariat avec le groupe pharmaceutique algérien Saïdal pour l'exportation de produits anticancéreux pour une valeur de 32 millions de dollars jusqu'en 2026. Dès que Saïdal achève toutes les procédures et obtiendra la laissance de ces produits, le groupe algérien produira dans une seconde étape le vaccin en Algérie. Dans son commentaire sur cet accord algéro-indonésien, le PDG de la CKD Auto des industries pharmaceutiques Bayek Inyundera que son groupe est la première usine certifiée en Indonésie spécialisée dans la production de ces produits halal, indiquant qu'à partir de l'Algérie, la société envisage de s'étendre et élargir ses investissements dans le reste des marchés et autres pays musulmans, dont la population est aujourd'hui de plus de 2 milliards d'habitants. Cet accord de partenariat contribuera à la relance du groupe Saïdal et encouragera la production locale et la réduction de la facture d'importation. Il aura aussi des retombées économiques puisqu'il permettra à Saïdal d'augmenter sensiblement son chiffre d'affaires. Et puis, le secteur du luxe renoue avec les bons résultats. Après deux années de marasmes sur fond de pandémie mondiale, les voyants sont enfin au vert dans les régions clés de ce marché si atypique. Le secteur du luxe brille de nouveau de mille feux. L'année 2021 marque en effet la reprise de ce marché de niche, connu pour son extrême sensibilité aux facteurs macroéconomiques. Mottes, maroquinerie, bijoux, montres et autres parfums et cosmétiques ont de nouveau la cote auprès des clients. Après une forte contraction 2020, le marché du luxe a enregistré un bond de 29% en réalisant un chiffre d'affaires de 283 milliards d'euros. Selon une étude publiée récemment par le cabinet de conseil Bain & Company et la fondation italienne Alta Gama, les raisons de ce regain de confiance sont à retrouver du côté de la Chine où le marché aurait doublé de taille depuis deux ans. Il atteint désormais 60 milliards d'euros, soit 21% du total. Si on prend en considération les effets négatifs du Covid-19, le monde a été touché, surtout l'Europe, même les USA, etc. Sauf que la Chine a su amortir le choc parce que c'est un pays de consommateurs. Mais ce sont les Etats-Unis et le continent américain dans son ensemble qui demeurent bel et bien la locomotive du secteur. Avec 89 milliards d'euros et 31% de parts, il s'agit du plus grand marché de luxe au monde. Le Moyen-Orient se révèle être lui aussi une zone attractive avec Dubaï et l'Arabie Saoudite en tête de gondoles. Tributaire des arrivées massives de touristes, le marché européen n'est en revanche toujours parvenu à son niveau d'avant Covid. Selon la même étude, le marché du luxe pourrait croître de 6 à 8% par an d'ici 2025. Et retour à l'actualité sportive principale de ce mardi. Donc je vous le disais, la sélection algérienne accède finalement au match barrage qualificatif au Mondial du Qatar 2022 après un match difficile face au Burkina Faso. On va essayer de se reconnecter en direct du stade de Mustapha Chaker de Blida avec Faisal Salah. Est-ce que cette fois-ci vous nous entendez ? Bonsoir Nabila, chantons sous la pluie. Aujourd'hui, l'équipe nationale s'est qualifiée au match barrage des qualifications des notoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 après un match nul de buts à deux face à une équipe de Burkina Faso-Coreas et surtout, surtout, qui a fait beaucoup mal à cette équipe d'Algérie. Le 11 national a réussi à garder le point nécessaire pour se qualifier au match barrage. Leader du groupe à l'Algérie avec 14 points, reconnaîtra son adversaire le 18 décembre dans un tirage de sort qui se fera à Doha, la capitale du Qatar. Et aujourd'hui, on a vu une équipe nationale algérienne qui a douté un petit peu à un moment donné, surtout après le but d'égalisation du Burkina Faso dans la première période. Donc, on a terminé la première période sur un score d'un but partout. La deuxième période, un grand travail de Smaïl Barnasar dans la récupération qui relance Youssef Leblayli qui fait une passe formidable pour Sofiane Firoli qui donne l'avantage au vert. Deux buts à un. À ce moment-là, on s'est dit ici, on est qualifié. Le public était très content. À la 82e minute, pénalty sifflé pour le Burkina après le tacle de Alain Ben Sbigny. Le Burkina égalise. Dix dernières minutes, c'était un petit peu, on va dire, un grand suspense. On avait peur que cette belle équipe d'Algérie ne pourra pas participer à la prochaine Coupe du Monde. Mais les Verts ont assuré. Ils ont gardé ce point. La meilleure attaque de ces éliminatoires de la Coupe du Monde avec 25 buts marqués. C'est un chiffre historique. L'Algérie continuera sa série d'invisibilité aujourd'hui avec 33 matchs sans défaite. L'Algérie remonte et monte encore dans le classement mondial, dans l'historique d'invisibilité de match. Ce qui est important à saisir, c'est que l'Algérie aujourd'hui est qualifiée pour les matchs barrage. et j'espère que notre adversaire probable sera prenable pour les 11 nationales de Djemal Belmadi. Il faut fêter aujourd'hui. Il faut vivre ce jour sous la pluie battante. L'Algérie s'est qualifiée devant son public, devant les supporters, devant les 14 000 spectateurs qui sont venus d'un peu partout pour soutenir l'équipe de Djemal Belmadi. On est qualifié. Il faut savourer cette victoire et aussi il faut la fêter. One two three viva l'Algérie. Merci beaucoup Faisal Salah. Je rappelle que vous étiez en direct du stade Mustapha Tchaker de Blida en Algérie. Et retour donc à l'actualité avec cette triste nouvelle au chapitre culturel. Le très célèbre écrivain sud-africain Wilbur Smith, auteur de nombreux romans d'aventure traduits dans le monde entier est décédé samedi au Cap à l'âge de 88 ans. Annonce faite hier par son éditeur, l'auteur de best-sellers mondiaux Wilbur Smith est mort de façon inattendue dans sa maison du Cap. Il était l'auteur de 49 romans traduits dans une trentaine de langues et qui se sont vendus au total à 140 millions d'exemplaires selon l'éditeur. Et retour à Alger et l'Afrique qui se dévoile en musée grande première nationale dans le secteur privé et public. Deux musées le bardo et itinéraires Algérie-Afrique mettent à l'honneur les plus grandes civilisations africaines précoloniales des collections muséales qui racontent l'autre richesse du continent africain, sa culture et son histoire. C'est un reportage signé Tzini Nal Makassi. Les vitrines de ces deux musées sont de véritables cavernes d'Ali Baba qui font voyager le visiteur au temps des empires et des civilisations anciennes. Ce qui est important c'est qu'on partage beaucoup de choses entre les pays africains. D'ailleurs, on peut diverger sur le plan politique, sur le plan de certaines positions. De l'Empire du Bénin au Sonray, des Bantous au Hausa, des Tergis au Peul en passant par les Malgaches ou encore plus loin dans le temps les Sao et les Nok. L'histoire de ces peuples et leur génie artistique se raconte aussi comme un héritage commun partagé entre toute la population africaine. Je dois dire que c'est la première fois que je me rends dans un musée. C'est incroyable de découvrir le patrimoine dans notre continent. C'est vraiment un nouvel univers. Pour moi, ce patrimoine est un trésor. Que ce soit dans le secteur public ou privé, en effet, c'est la première fois que les arts et civilisations africaines sont mis à l'honneur à travers des collections métalliques. Il faut le dire, ces deux musées uniques en leur genre réconcilient les Algériens avec leur africanité et laissent déjà rêver d'une Afrique riche de ces peuples. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur Al24 News. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada